Cédric Lecœur. Au BFM Business, 11h32, on rejoint les équipes de Morningstar. Bonjour, Mara Dobresco. Bonjour, Cédric. Merci de nous accorder quelques minutes depuis Morningstar pour nous parler des fonds d'obligations internationales ce matin. Oui, alors pourquoi les obligations internationales ? Eh bien, on le voit bien, alors que la reprise économique est toujours timide en zone de l'eau, que les taux restent à des plus bas historiques, ce malgré les frémissements des derniers mois, eh bien, les investisseurs en obligations ont tout intérêt à ouvrir leur horizon, à se diversifier à l'international. Alors, dites-nous quels sont les avantages et les inconvénients de cette piste d'investissement que vous nous proposez ce matin. Oui, alors le premier avantage, c'est d'avoir accès à des régions où les rendements sont quand même un petit peu plus élevés qu'en zone euro, comme les marchés émergents par exemple, et puis de bénéficier aussi de l'appréciation éventuelle des devises autres que l'euro. Par exemple, depuis le début de cette année, on constate que les fonds investis en obligations internationales jusqu'à fin juillet 2015 avaient très largement surperformé leurs homologues investis en euros. On parle de 5,75% entre 0,6, un petit 0,6 pour les fonds en euros à fin juillet 2015. Et puis, c'est dû en grande partie à la bonne tenue du dollar américain, puisqu'en moyenne, les fonds de la catégorie Morningstar obligations internationales sont exposés à hauteur de 44% à cette devise, d'après les données que nous avons collectées à fin juillet. Alors certes, à court terme, ça peut jouer dans les deux sens. Par exemple, si on regarde des années comme 2012 et 2013, des années fortement marquées par la baisse des taux en zone euro, eh bien à ce moment-là, il fallait mieux être investi uniquement sur cette région. Les obligations en euro avaient largement surperformé le reste du monde. Sur le long terme, eh bien un portefeuille qui est diversifié à l'international, ça donne accès à de multiples opportunités sur des régions au cycle économique et au cycle monétaire différents, ce qui permet de lisser la performance et la volatilité dans le temps. Donc on voit que sur 5 et 10 ans, eh bien les fonds d'obligation internationales ont délivré une performance un peu plus compétitive que celle des fonds en euro. Bon, voilà pour les grands thèmes imposés sur ces fameuses obligations internationales. Est-ce que vous avez quelques idées de fonds que vous avez dénichés pour intervenir finalement, pour jouer ce thème, cet univers ? Oui, tout à fait. Alors il y a plusieurs types de fonds. Tout dépend de votre degré d'appétit pour le risque. Pour les investisseurs qui ont un goût prononcé pour le risque, ils peuvent se tourner vers des fonds où le gérant a une grande latitude, comme dans le fonds Templeton Global Bond, un fonds de silver par nos analyses. C'est un fonds qui peut s'exposer dans des proportions importantes au marché émergent, une source de risque importante, mais qui a été en fait bien utilisée sur le long terme au profit des investisseurs. Il y a aussi des fonds qui sortent de l'univers de la pure dette gouvernementale pour investir aussi sur des obligations privées. C'est le cas par exemple du Pioneer Fund Global Aggregate, un fonds noté bronze par nos analystes et qui historiquement avait 15 à 30% d'obligations privées. Et puis pour les investisseurs... Si on veut prendre un peu moins de risques... Oui, alors il y a aussi des options qui sortent moins des sentiers battus, mais qu'il n'en reste pas moins des choix intéressants, tels que le BNY Mellon Global Bond, un fonds noté bronze. C'est un fonds qui investit presque exclusivement en dette gouvernementale. Et uniquement sur les pays développés. Et puis il ne faut pas oublier les quelques ETF qui sont disponibles sur cette liste d'actifs depuis quelques années, comme le High Shares Global Government Bond, qui permettent d'obtenir une performance proche des indices de marché à faible coût puisque les frais annuels sont de 20 à 30 points de base contre 1% pour les fonds actifs. Eh bien voilà quelques idées pour ces obligations internationales. Des idées signées depuis Morningstar par Mara Dobrescu. Merci beaucoup Mara. Très bonne journée. Le CAC, moins 0,1% réduit pour le moment la perte. Merci, au revoir. BFM Business, intégral placement.